Attention, le gameplay ici présenté a été réalisé par un Alsacia qui parle allemand, anglais et congolais côté sud-ouest. Bon visionnage, impulse, et je suis sûr que t'as pas vu la faute. On me l'a beaucoup demandé, je vais jouer le spécialiste Blackout. Cette vidéo tant attendue, un petit peu commentée, dirigée, enfin voilà quoi. Donc là, dans un premier temps, moi ce que je vais faire, c'est que je vais monter à l'étage pour essayer de déloger le top gauche, que je pourrais aussi jouer du bas-droite. Alex, ce qu'il va essayer de faire, c'est se diriger sur le point, se mettre en capture et faire le plus de dégâts possibles au début. Gauche. Gauche sniper. Peut-être. Je vais vous montrer un petit peu comment diriger les Blackouts sur ce cas-là. Il y en a un chez nous. Chez nous ? Ouais, il est encore en vie. Je le cherche. En vie. Voilà, ça c'est fait. J'ai pas eu le choix pour me défendre, je suis un petit peu tout seul là, donc... Et moi je reviens sur le coin là, hop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller stalker la droite pour si jamais il y en a, pour si jamais il y en a, absolument. Pourquoi pas. Je vais sûrement me faire exploser par le top gauche, je le sens gros comme il n'y a. Donc là, actuellement, moi je fais de la couverture, c'est mon rôle de spécialiste. Donc je tiens le game. Là, ce que je fais, c'est que j'accompagne les Gilles. Donc moi, ce que je fais pour le moment, c'est mourir. Il y a un blitz. Viens vous chauffer. Et j'ai pris cher. Oh putain. Oh, j'y crois pas. Je sais pas, comme on peut le voir, une action épique, une cover magnifique de la part des alliés. Ouah, ce que j'ai pris. Un coup de Judge direct dans la T-T quoi. Bim, bim. C'est fait. Moi, ce qui nous envoie directement sur du 7-1. Avec 0 attaque, alors que j'étais plutôt dynamique au début. Ma couverture a permis d'avoir le point. Mon collègue Asso était constamment sur la capture. Donc c'était très très bien. Il mettait de la pression devant, moi derrière. Donc c'est comme ça qu'on va le faire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'engager sur la droite. N'est-ce pas, Alex ? J'ai un freeze. Oh merde. Ok. Top droite, attention. Je te le décampe, c'est bon. Tout va bien. Il y en a sur ta gauche, attention. Ok. Mort. Et tu veux que je tente un petit bac sur le middle ? T'engage pas trop, mais essaye de jouer le plein centre. Ça va pouvoir le faire. Je sais pas trop où il est, lui. Il doit être là. Ok, c'est bon. Plein centre gelé, reste escalier. Fais gaffe, il va être chiant à déloger. Ça risque fortement de... Oh, top ! Il y en a un, full gauche apparemment. Il faut que j'essaye de le décampe le point SP. Le point SP. Putain, ça pique à des heures du mat. Le top gauche. Mais ça sent le fromage de bite, là, pour le déloger. Je vais avoir du mal. J'ai quand même l'impression qu'on s'est fait full back. Ouais. J'ai essayé d'aller le chercher. Pourquoi j'ai en train de tirer ? Oh, il est mort. J'arrive avec toi. Alors, t'en as un poteau et t'en as deux derrière. Je vais essayer de le choper en bas. S'il ressort. Sinon, je suis de la baise. J'ai fait le blitz. D'où pourquoi ne jamais se barrer quand il y a un blitz. C'est qu'on est deux. La BO, prends le casse. Par un blitz. Je ne peux pas le choper. GG. Putain, pourquoi j'ai fait ça ? Oh, mon Dieu. J'ai glissé, je n'ai pas fait exprès. Il en reste toujours un à l'angle de droite que je vais aller essayer de chercher par la gauche. Si tu arrives à tenir. Là, tu t'es engagé un petit peu dangereusement. Tu le savais, j'en suis sûr. J'ai voulu le choper, il y avait une NAD et j'ai raté. Dans ce cas-là, tu recules dans le coin à droite. Il est très low HP, il est à 19 HP. Mais il remonte quand même et il va nous fumer le recon. Pratiquement sûr. Hop. Il est toujours en revient, c'était un ours. Hop. Par contre, on n'a personne sur le middle. Ouais, j'y suis. Si tu avances, j'avance avec toi. Tu as gauche ? Droite. Il y en a à droite. Ok. Je prends la droite. Merci. J'attends qu'il décale pour le décale. T'es pas droite. T'es Brod. Ah non, ça va. Il y a aussi ma Brod. Je crois qu'il y en a à gauche aussi. T'as bulle. Poste un NAD. Ah, t'es mangé la NAD. Ouais, il a fait une belle cloche. Prit une NAD à la White. Je t'ai vu. Ah merde. Dans mon dos. Celui-là, c'est un gars récupéré le plus rapidement possible. Après, je tenais à dire aussi que actuellement, ce que je fais bosser à Alex, et c'est peut-être pour ça qu'il a un petit peu de mal aussi, c'est qu'il est descendu de 2500 DPI à 800. Et ça, ça fait un changement. Ce qu'on essaye de travailler, c'est quoi ? La précision... Voilà, cette précision. La précision hors cover, la réflexe, la fluidité. C'est bon, il est marre à ta droite. Ok. Le top, tu l'avais eu ? Oui. Il y avait un top gauche. Oh, il y a un escraillé. Ah, j'ai chié ma décale. On a un droit de sortir. Et comme on peut le voir, là, sur la fluidité de mes mouvements, c'est lent. Alors que normalement... Oh, merde ! Normalement, c'est censé être très très rapide. Normalement, je joue comme ça. Après, là, ce qui est aussi problématique dans ce genre de game, c'est que, vous l'avez vu, ça campe énormément. C'est ça qui est chiant sur Peshawar, c'est de trouver l'opportunité de s'insérer dans la défense ennemie et de pouvoir avancer. On essaie de construire un gameplay à deux, mais comme vous pouvez le remarquer très très facilement en ce moment, on se retrouve très souvent décalés. Quelque chose qui nous empêche très clairement de progresser tous les deux. Les autres ne font pas leur tape non plus, donc il y a des côtés qui sont moins bien alimentés que d'autres. Et il y a un combo. Il y en a un mid, il y a un recon mid. Au désescalier gauche. Oui. Il est mort. Mort mort, oui. Après, ce que je peux faire... J'ai du monde qui se ramène. Oui, ben attends. Si tu attends, je pourrais claquer un blitz. Oui, oui. Ben, moi, je vais avoir mon blackout aussi. C'est que notre recon, il a fait le fifou, là, il a voulu le push et... Il n'a plus de scan, maintenant. Oui, oui. C'est chaud, hein. Il y en a un aussi, il faut en gauche. Je vais me faire blitz. Ah oui ? Non, il ne m'a pas vu. Ah ! Il est très low HP, hein. T'as deux comms qui chargent. Bon, c'est vrai. Je suis mort, hein. Ouais, ils sont trois chargés. Ouais, ben, oui. Trois mecs, ils ont repris la droite, hein. Ah ouais, non, mais là, clairement, les mecs de la team ne font pas leur taf, quoi. Ben, c'est pareil, il y en a encore un qui était parti à gauche, qui a l'arrivée sur le top, quoi. Les mecs à vouloir trop camper, jouer pour leur gueule, ils le payent, hein. On en paye toujours les conséquences. Rester statique, comme ça, ça sert vraiment à rien. Le mec qui s'enfonce tout seul avec son égypte, il va automatiquement mourir. Même si c'est pas tout de suite, en ayant sa technologie, voilà, il est décédé. C'est des choses qu'on anticipe assez facilement, on peut le voir assez facilement aussi. Comme les gars au top, là, ben, ils vont crever aussi. C'est cause de ça. Ah, il a plus cher. Voilà. Il va y avoir un deuxième, je crois, non ? Ouais. Je vais l'attendre. J'ai pas trop le choix. Tu viens avec moi ? Tout de suite. Ouais, c'est fait. Il y en a, top. Faut aller le récupérer. Part. Où ils sont ? Effectivement, celui-là qui est peut-être top, mais je m'en fiche, je vais aller jouer l'Overtime. Euh, blitz, après, si tu veux. Non, 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 non. Euh, attends, don't... Ouais, bien. Vas-y, fonce. Faut essayer, faut essayer de la jouer, celle-là. On en a un sur C300. Ouais, ouais. sur le côté lui je galère quand même ouais je te crois en même temps à 800 c'est un petit peu normal bon c'est pas grave on finit quand même sur des scores honorable 22 8 14 8 c'est que ça reste quand même pas mal quasiment un ratio 2 et un ratio 3 pour ma part ça reste honnête quand même pas vu à moi on va dire que là franchement quand je suis à cover pas de problème franchement quand je suis à cover je trouve que j'ai beaucoup plus de précision quand j'étais à 2000 à 2100 ou 2500 des pays et par contre en déplacement j'ai beaucoup de mal à mettre sur le mec pas encore je peux encore chopé le réflexe du tu as déjà du petit bug tu te prépares à blitz on laisse passer le premier punch sans mon nom bah ouais bah ouais bah là je l'avais déjà lancé merde ah bon bah j'ai fait un carnage et ça pas suffit je crois qu'ils ont peut-être pris la gauche comment il a fait le gars top et où top le mec il a rechargé dans la foulée il m'a engagé direct il faut aller le déloger top sinon on n'arrivera pas à avancer ça tu le sais ah ouais j'y suis là bien joué lax il y en a un à gauche aussi je vais essayer de le prendre oh non ça campe la droite bon là vous aurez vu le blackout absolument parfait la grenade qui va bien aussi on est bon sur le poteau là c'est un début de manche qui picote un petit peu quand même mais au moins mon action a permis de récupérer la capture sur ces et ça c'est vraiment un point qu'il faut noter quoi c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter n'oubliez pas que faire du kit c'est bien mais faire du kit pour l'équipe c'est beaucoup mieux jouer avec ses coéquipiers c'est quelque chose d'important c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait assez souvent et ça c'est le problème de ce jeu c'est que c'est un jeu stratégique et que les gens jouent pour leur gueule malheureusement oh purée bah ouais je me suis fait des pop par droite ils arrivent massif sur vous ouais ouais je suis sûr ça c'est bien je devrais ouais j'ai une blise levez vous je peux blitzer le point et prendre la droite ou blitzer et aller au top il est loin je peux pas prendre le top gauche je suis actuellement décédé tu vois donc je voudrais porter plainte pour homicide mais comme je suis mort je peux pas porter plainte on en a eu une fois comme ça on a rigolé c'est pour une plainte en pénale j'aimerais porter plainte pour homicide mais monsieur il y a un problème vous êtes vivant j'avoue que c'est du épique on aura plus une nade incontable comme sur le point très loin j'étais je l'ai eu après je peux blitz aussi et prendre leur top si tu veux ça c'est quelque chose d'envisageable je peux partir de gauche et je vais faire ça non il m'a blitz quand même il y a un gars qui est derrière nous il est parti au top mais l'autre il l'a pas vu il va mourir oh les mecs sans déconner putain et il y a certaines personnes vraiment on se demande vraiment s'ils le font exprès et là vous voyez comment sérieusement on galère on se donne du mal et c'est dans des games comme ça que tout simplement on perd du classement ou quoi ah parce que là clairement on peut pas faire des miracles le top il a été repris ouais ouais j'enchaîne donc là je vais faire mon blackout magique regardez bien on part du bas des escaliers quand on arrive en haut il est foot chargé on arrive sur point bruit on balance on arrive pas on arrive pas on peut pas donc hop hop on déconne on arrive ici et moi je chaine ah non pourquoi pourquoi moi je peux pas le prendre hop je l'ai pris quand même comme par hasard quand je veux blitz il claque son BO voilà on appelle ça oh non non oh putain le con la grenade je la vois elle est derrière le poteau mais j'ai quand même sauté dessus quoi mais bon je impulsiaire bitch vous voyez quand même qu'en étant dynamique en montant sur point et tout on se fait quand même pas mal de points que ce soit pour la capture qu'on aura très certainement parce qu'on passe quand même beaucoup de temps sur le point ou même au niveau des kills voilà c'est intuitif quand même on capture on fait du kill ce réflexe non oh putain toujours oh putain droite ça passe et le truc qu'il y a c'est que les mecs veulent pas décamper et que nos collègues n'utilisent pas de technologie en manche une on a eu beaucoup plus de technologie c'était un petit peu le déclencheur le déclencheur de la game c'est ce qui nous a permis justement de prendre l'ascendant sur eux mais là on se retrouve complètement le baiser il y avait il y avait il y avait ouais courez courez 148 il a fait oh putain et deux fois je le décale il meurt pas c'est ce que je peux faire c'est que je peux passer à la lourde et camper mais bon ça va pas le faire quoi non je vais garder mon blackout j'ai dit que je ferais un gameplay blackout je vais garder le bo mais ça franchement c'est juste pour vous parce que le speed je le joue très rarement et c'est loin d'être ma main classe je suis quand même assez bon mais bon c'est pas le top non plus vraiment ça se balade un peu chez nous c'est toi qui veux là ce bo est vraiment du toner il fonctionne super super bien là ils peuvent qu'avancer maintenant ils sont derrière peau de fleur les mecs ouais mais le rxg si tu regardes pas toujours en cap pour le moment ça se passe plutôt bien j'ai un petit peu peur parce qu'il y a tout à suite des événements oh il glitch bâtard moi j'ai le glitch au dispo je vais faire des cas ah merde ah c'est statique bordel de cul quoi c'est statique mais les seuls moments où il push les types c'est quand je viens de respawn t'as un petit peu de moule comme dit t'es cocu ou t'as été cocu ou tu seras cocu bref baiseur baiser sera baiser ah non mais là c'est c'est de la mauvaise moule enfin quand moi je respawn et si tu en prends c'est trash quoi et je respawn j'arrive sur le point quand je suis de l'autre côté oh la 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 le petit lag ok je le pète ici ah bah non c'était chaud bon bah tant pis il n'est pas barre pro longue là ? ouf bah ouais bah ouais bah ouais voilà enfin bon j'espère quand même que cette game vous aura plu ça reste un gameplay intéressant désolé de pas avoir pu aller jusqu'au bout mais notre équipe n'a pas vraiment rassuré parce que je pense qu'on a quand même fait notre part de travail j'espère que ça vous aura servi et que vous aurez quand même appris quelques petits trucs avec nous au plaisir de vous revoir dans une autre vidéo je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit c'était Impulse pour vous servir ciao ciao